Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la vidéo numéro 2 sur les amplificateurs opérationnels. Aujourd'hui je vais vous parler plus précisément des amplificateurs de base, en fait les montages très très connus, soit le montage inverseur, le montage non inverseur et le montage suiveur. Dans la prochaine vidéo, on va plutôt voir le montage différenciateur, intégrateur, différentiel et sommateur. Donc principalement aujourd'hui, on va couvrir les bases de l'amplificateur opérationnel, comment l'utiliser, quelles sont les formules de base et finalement on va faire quelques tests sur la plaque de prototypage pour voir ce qu'on voit en théorie, en pratique. Donc avant toute chose, il faut mentionner que dans les prochaines vidéos, ça va être plutôt des montages avec des rétroactions, c'est-à-dire que contrairement à la vidéo sur les comparateurs que j'ai présenté lors de la première vidéo sur la série des amplificateurs opérationnels, dans les prochaines vidéos, ça va être des montages avec des résistances, des condensateurs qui font une rétroaction de la sortie vers l'entrée, ce qui fait qu'on peut ajuster le gain plus précisément et que le signal va être contrôlé par ce composant-là, ce qui fait que ces montages-là vont être beaucoup plus attitrés à des montages d'amplificateurs opérationnels, contrairement au montage de comparateurs qu'on a vu dans la première vidéo. Donc le premier montage que je vous présente aujourd'hui, c'est le montage non inverseur. Le schéma représenté par ce montage-là est présent ici et on va retrouver dans ce montage-là seulement deux résistances ainsi que l'amplificateur opérationnel au centre. Le signal d'entrée va entrer dans la broche positive de l'amplificateur opérationnel et on voit le signal de sortie à la sortie ici de notre ampli. Ce montage-là va permettre d'entrer un signal, par exemple sinusoidal, d'une certaine amplitude et on va retrouver ce signal-là à la sortie avec une amplitude différente selon le gain calculé avec les résistances, mais qui ne sera pas inversé, d'où le nom non inverseur. En fait, c'est un montage d'amplificateur opérationnel non inverseur. Donc évidemment, il va y avoir des formules sur chacun des montages d'amplificateurs opérationnels. Pour le montage d'amplificateurs non inverseur, la formule du gain, en fait pour calculer le gain de l'entrée par rapport à la sortie, ça va être de 1 plus la résistance 2 divisé par la résistance 1. Ce qui fait, comme on le voit rapidement, que peu importe les résistances qu'on va placer, on va toujours avoir un gain plus grand que 1, étant donné notre formule suivante. Ce qui fait que ce montage-là peut être très utile pour avoir un gain plus élevé que 1. Par contre, si on va avoir un gain moins élevé que 1, ce montage-là ne conviendra pas. Par contre, il faut savoir que comme on a une impédance d'entrée très très grande à l'entrée de notre amplificateur opérationnel, ce qui fait que si on a un signal de très très faible puissance à l'entrée, il ne sera aucunement affecté, ou presque pas, si on utilise un amplificateur opérationnel avec une impédance d'entrée très très grande. Ce qui fait que, facilement, on peut voir que ce montage-là va avoir cet avantage contrairement aux autres montages que je vais présenter un peu plus tard. Mais, chaque montage va avoir ses avantages et inconvénients, tout dépendant du gain, impédance ou tout autre caractéristique propre à chaque montage. Donc, un petit exemple pour représenter la formule et le montage. Tout simplement, si on place une résistance qui est R2 à 10 kOhm et une résistance R1 à 1 kOhm, si on suit la formule du gain, soit le gain égal à 1 plus 10 kOhm divisé par 1 kOhm, ça va faire le gain égal à 1 plus 10 sur 1, 1 plus 10 égale 11, donc on va avoir un gain de 11. Ce qui fait que, si on entre un signal de quelques millivolts à l'entrée, on va faire x11 pour avoir l'amplitude de ce même signal-là à la sortie. Il faut savoir que, comme je l'ai mentionné un peu tôt, c'est un montage qui est non inverseur, donc le signal ne sera pas inversé et le gain sera simplement amplifié par rapport à l'amplitude de notre signal. Donc, le deuxième montage, évidemment, s'il y a un montage non inverseur, il va y avoir un montage inverseur. C'est celui que je vous présente maintenant. C'est le montage qui est très très connu aussi, qui représente avec deux résistances, résistance 1 et résistance 2 encore une fois, et avec l'amplificateur opérationnel. Comme vous voyez, les résistances ne sont pas placées au même endroit. On va placer les résistances, une résistance de rétroaction qui va vers l'entrée et l'autre résistance qui va servir à l'entrée, ce qui va faire un autre diviseur de tension, mais pas au même endroit. Et on va placer ces résistances-là sur la broche négative de notre amplificateur opérationnel, ce qui fait que le signal va inverser. La formule pour cet inverseur-là, ça va être le gain égal à moins R2 sur R1, ce qui fait qu'on voit rapidement, contrairement à l'autre montage, qu'on peut aller à des gains inférieurs à 1. Ce qui va être très très pratique, si on veut aller à des gains par exemple de 0,5, on veut amplifier notre gain seulement d'une demi, on va aller chercher ce montage-là. Mais on peut aussi aller dans des montages avec des gains plus élevés, comme le montage non inverseur. Par contre, il faut savoir que le signal d'entrée va être inversé du signal de sortie. Si par exemple, on entre une onde sinusoidale comme ça ici, à la sortie, évidemment, tout dépendant du gain, on va avoir ce même signal-là, mais inversé, puisque c'est un montage inverseur. Donc contrairement au montage non inverseur, l'impédance d'entrée de ce montage-là va dépendre de la résistance 1. Donc contrairement à l'autre où notre signal entrait directement dans l'amplificateur opérationnel, le montage inverseur, en fait, son impédance d'entrée va dépendre de la résistance 1. Donc si on a une résistance de 10 kOhm, l'impédance d'entrée de ce montage-là va être de 10 kOhm, ce qui peut être beaucoup plus faible et peut affecter un peu plus notre signal si on a un signal qui est très faible à l'entrée. Donc finalement, le dernier montage que je vous présente aujourd'hui, c'est le montage le plus simple. En fait, c'est le montage suivant qui correspond au suiveur, ou on peut l'appeler le buffer. Ce montage-là correspond tout simplement à un suiveur analogique qui est un peu similaire au suiveur numérique, sauf que ce suiveur-là va nous permettre d'avoir, selon le signal d'entrée, va nous sortir exactement la même chose en sortie. On va donc utiliser ce suiveur-là si on a un signal de très très faible puissance, qu'on veut donner un peu plus de puissance à sa sortie pour l'envoyer dans un autre circuit où ça requiert ce même signal-là, mais un peu plus fort. Donc on va utiliser ce signal-là qui ne va pas inverser le signal puisqu'on entre dans la broche positive de l'amplificateur opérationnel, mais il faut savoir qu'un montage comme ça ici, avec aucun composant autour, simplement la sortie reliée à la broche moins, va donner vraiment la même amplitude en entrée qu'en sortie, puisque le gain est simplement de 1, et il n'y aura aucune inversion de signal puisque le montage est non inverseur. Donc le premier montage que j'ai effectué sur ma plaque de prototypage, c'est l'amplificateur non inverseur, comme j'ai parlé en premier. Ça ici, c'est un amplificateur avec 4 amplis à l'intérieur, c'est le LMC660, c'est le même que j'ai utilisé dans la première vidéo, c'est un amplificateur opérationnel qui peut accepter seulement de l'alimentation positive, soit en 0 ou 5 volts, et c'est pas justement, on peut pas aller dans le négatif, mais ça correspond, ça fait très bien l'affaire pour voir comment fonctionne l'amplificateur opérationnel. Mon signal rouge ici correspond à mon entrée, qui correspond à mon générateur de fonction, je lui envoie un signal d'amplitude crête à crête d'environ 65-66 millivolts, ça varie un petit peu. Les deux résistances que j'ai choisies ici, j'ai un K et j'ai 10 K, donc la résistance R2 c'est 10, 10 kOhm, et la résistance R1 c'est 1 kOhm, comme vous voyez sur le schéma présentement. Il faut que vous remarquez qu'avec la formule, si on fait le gain égal à 1 plus 10 kOhm sur 1 kOhm, ça va donner un gain de 11, parce que ça fait gain égal à 1 plus 10 sur 1, donc gain égal à 1 plus 10 qui fait 11. Et c'est le montage présentement, l'amplificateur opérationnel reçoit son signal d'entrée directement dans la broche positive. Comme vous voyez présentement à l'oscilloscope, c'est les captures d'écran, en jaune c'est mon signal sinusoidal en entrée, donc le signal est bruité évidemment, puisque mon générateur de fonction envoie un signal sinusoidal de 66 mV, donc c'est difficile d'avoir très peu de bruit à ce moment-là. Et on a le signal de sortie qui correspond à celui en bleu, et on voit la valeur crête-crête de 688 mV, donc ce qui correspond à environ justement un gain de 11. Il faut savoir que les résistances ont une grosse influence sur le gain. Si nos résistances ne sont pas extrêmement précises, moi c'est des résistances de 1%, donc si on a des résistances qui sont plus précises, on va avoir un gain encore plus précis. Par contre, il faut savoir qu'à l'inverse, si nos résistances sont seulement du 5% ou du 1% encore là, on peut avoir une variation sur notre signal de sortie. Donc pour ce qui est du deuxième montage avec l'amplificateur inverseur, évidemment je ne pourrais pas le reproduire avec cet amplificateur-là, étant donné que c'est seulement des tensions positives. Donc vous comprendrez que peu importe si je mets un signal d'entrée qui est positif, mais peu importe s'il est faible ou pas, avec la formule qui correspond au gain égal à moins la résistance 2 sur la résistance 1, on va toujours obtenir une tension qui est négative. Dans une prochaine vidéo, je prendrai le temps de faire un montage avec un amplificateur inverseur pour que vous puissiez voir comment ça réagit avec le signal d'entrée par rapport à la signal de sortie. J'ai commandé justement des amplificateurs opérationnels qui peuvent aller positifs et négatifs, donc vous allez pouvoir voir plus facilement comment réagit le montage inverseur. Par contre, ce montage-là présentement, c'est le montage suiveur, donc tout simplement l'amplificateur opérationnel avec la sortie qui est reliée avec l'entrée négative, qui correspond à avoir un gain de 1. Et comme vous voyez présentement à l'oscilloscope, c'est tout simplement en jaune mon signal d'entrée, et en bleu mon signal de sortie. Comme vous voyez aussi, la tension crête à crête est de 62,4 mV en entrée et de 61,6 mV en sortie. Il y a une très, très, très petite différence. Il faut voir encore qu'il y a plusieurs causes d'erreurs possibles dans le montage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du bruit électrique sur l'alimentation, l'entrée du signal peut être bruitée aussi, le oscilloscope peut avoir des mesures qui peuvent varier, il peut y avoir une certaine tolérance sur la mesure lue, mais tout ça pour dire que le montage suiveur a simplement un gain de 1, donc aucun composant nécessaire au tour, en fait, pour la rétroaction. Simplement, l'amplificateur opérationnel, un bout de fil entre l'entrée moins et la sortie, pour tout simplement amplifier un signal faible vers qui peut avoir plus de puissance à la sortie, puisque c'est l'amplificateur opérationnel qui va alimenter la sortie pour aller contrôler un autre circuit. Tandis que si on n'utilisait pas l'amplificateur opérationnel, on pourrait aller directement avec notre entrée vers un circuit qui pourrait être nuisible, en fait, parce que si notre entrée ici a un signal de très très faible puissance, pas nécessairement en tension, peut avoir quelques millivolts, mais très très faible, le signal ici ne sera pas assez fort pour pousser dans le circuit suivant, tandis qu'en rajoutant l'amplificateur opérationnel comme c'est ici, celui-ci va être capable de donner assez de courant, même si le signal est faible en tension, va donner assez de courant pour pousser le circuit suivant. Donc, pour plus d'informations sur les amplificateurs opérationnels qu'on a vus aujourd'hui, les différents montages qu'on a expérimentés, rendez-vous sur pbelectronic.com, le lien est dans la description. Pour plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronic.com. Wank'em!